Donc, avant d'engager officiellement la conversation et évidemment à titre de directeur de l'Observatoire, je voudrais remercier rapidement nos partenaires de longue date et nos amis qui nous soutiennent depuis très longtemps, notamment pour le gouvernement du Québec, l'Université des relations internationales du Québec, les connaissances de gestion de l'UQAM, des organisations, plusieurs organisations humanitaires et de développement avec qui nous travaillons et nous collaborons depuis très longtemps, dont Oxfam Québec, la Croix-Rouge canadienne, le Ceci, le groupe URD en France, l'organisation Action contre la faim également, ne sont pas sur cette affiche-là, mais d'autres également sont avec nous, soit dans la salle ou participeront à d'autres activités. Je pense entre autres à nos collègues de Médecins du monde et de Médecins sans frontières également, notamment. Alors, je ne peux pas nommer tout le monde, mais quand même, sachez que c'est des collaborations très appréciées. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on aura l'occasion de pouvoir s'entretenir avec quelques-uns et quelques-unes de ces organisations à travers évidemment des professionnels, parce que c'est le thème du jour. Donc, comme Marie-Claude l'a mentionné, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair dans ce débat ou dans cet agenda-là sur lequel on utilise le libellé, donc la professionnalisation de l'humanitaire. On aura donc l'occasion, et je vais les présenter dans quelques instants, de pouvoir discuter avec collègues et amis de différentes organisations et chercheurs de l'Observatoire. Mais avant de le faire, je me permets, si vous voulez bien, juste de vous donner quelques lignes sur qu'est-ce qu'on entend par professionnalisation, et on va un petit peu partir de là. En fait, la professionnalisation, et je me permets de faire une lecture un peu bancale, mais professionnalisation, c'est un ensemble de processus visant à normaliser et encadrer évidemment toute forme de communautés pratiques, mais dans ce cas-là, évidemment, l'humanitaire. Évidemment, le fait d'engager un processus de professionnalisation et de normalisation dans un écosystème comme celui de l'action humanitaire, bien évidemment, crée des tensions. Alors, on a beaucoup de perceptions, mais on peut les diviser un peu en deux, histoire de créer un peu une espèce de débat. On voit d'une part, évidemment, un courant qui voit dans la professionnalisation quelque chose de très positif, parce qu'évidemment, ça tend à aider, à améliorer la qualité et l'imputabilité des services et de la pratique humanitaire, donc la responsabilité aussi tant des individus que des organisations à faire un travail qui est encadré et normalisé. Mais de l'autre aussi, il faut voir certains courants un peu plus critiques qui disent qu'évidemment, ce processus-là est un peu à contrario de la spontanéité, du militantisme et aussi parfois de l'urgentisme, donc du fait qu'on doit agir rapidement dans des crises. On sait aussi que c'est un mouvement évidemment qui est très militant, qui est orchestré par beaucoup d'organisations et d'individus pour lesquels il y a des idéaux très forts. Et une base de militants très forte est nécessaire. Et parfois, ça peut créer des tensions dans les organisations évidemment et dans l'ensemble de la communauté de pratique. Alors, c'est ça qui est en trame de fond, si vous le voulez bien, dans cette discussion que nous aurons donc pour les prochaines minutes. Alors, juste pour vous donner un peu une idée de notre petit agenda, donc on va évidemment discuter avec nos invités. Et par la suite, comme l'indiquait Marie-Claude, on pourra ouvrir des discussions avec vous. Ça sera à travers le chatroom, donc dans la barre de conversation que vous avez dans votre écran. Et on pourra donc émettre ou soumettre les questions ou les commentaires que vous avez à nos différents experts dans la salle. Alors, je vais donc tout d'abord les présenter un à un et ensuite donner la parole à notre première experte. Donc, vous les présentez. Donc, nous avons Diane qui est, évidemment, j'allais dire à ma droite sur mon écran. Donc, Diane Alaloufahal qui est doctorante en sociologie ici à l'UQAM, qui est coordonnatrice et chercheure à l'Observatoire, donc à l'UQA. Bonjour Diane, merci d'être là. Nous avons aussi la chance d'avoir avec nous un ancien collègue et ami, donc Adam Johnson, qui est en direct de la Colombie-Britannique, qui a une longue trajectoire, notamment avec la Croix-Rouge canadienne, mais c'est dans son cas à lui et comme les autres, donc à titre personnel, évidemment, qui sont là. Alors, merci beaucoup d'être là aujourd'hui, Adam. Nous avons également la chance d'avoir l'autre côté de l'Atlantique, en fait même de presque l'autre côté de la planète, donc à Nairobi, Jean-Baptiste Lacombe, qui est avec la Croix-Rouge canadienne actuellement, mais que certains peut-être avaient déjà vu dans des couleurs d'Oxfam Québec, où il aura travaillé notamment aussi. Donc, il travaille notamment sur l'équipe d'intervention rapide, comme gestionnaire d'intervention rapide actuellement en Afrique de l'Est. Et nous avons également notre ami Bonaventure Wakana, qui travaille pour le SUSI, donc qui est directeur pour la direction de l'Afrique et changement organisationnel. Donc, merci à vous quatre d'être là aujourd'hui. Et comme on l'avait un peu organisé, je voulais spontanément vous donner la parole dans un premier temps et particulièrement lancer la balle à Diane, qui, comme chercheur et son sujet de thèse de doctorat, porte sur les enjeux de professionnalisation et notamment la normalisation en particulier. Alors, Diane, quels sont les débats, je dirais, et comment se définit à travers les différents courants qu'on observe actuellement aujourd'hui, entre autres dans la littérature, mais aussi dans les observations que tu as pu faire? On sait que tu t'es notamment intéressé à Haïti, mais pas seulement. Alors, j'aimerais bien t'écouter là-dessus dans un premier temps. Bonjour tout le monde. Merci François pour la question. Pour y répondre, ça va prendre un petit peu de temps. Et un PowerPoint pour vous aider à nous suivre, puisque l'objectif de ma présentation était de mettre la table sur ces discussions et permettre aux autres panélistes d'aller creuser plus en profondeur les sujets. Je travaille sur la professionnalisation de l'aide et effectivement, j'observe des écrans entre liages et littérins. Donc, c'est sûrement pour ça que vous m'avez invitée aujourd'hui et j'en suis très contente. Et il faut savoir que cette présentation intègre finalement une partie de ma thèse qui s'appelle la réponse standardisée de l'aide humanitaire en cas de catastrophes d'origine naturelle dans les états fragiles, avec en particulier les enjeux de résilience et les cas sphères. Et comme son grand titre ne l'indique pas forcément, elle porte sur la résilience aux catastrophes et en particulier sur les paradoxes. Et il est complètement étonné sur les standards universels comme aussi majeurs de professionnalisation et les enjeux de localisation. Donc, en effet, il faut savoir que paradoxalement, c'est à l'heure de la localisation que les standards universels et les âges à taille unique gagnent du terrain alors qu'elles n'ont pas fait forcément leur preuve partout, surtout dans les zones post-catastrophes, dans les situations post-catastrophes, dans les zones fragiles. Donc, les questions majeures de la recherche sont les suivantes, c'est comment parler de localisation en même temps que les grands acteurs de l'action humanitaire orientent la professionnalisation vers des modèles standardisés, universels. Ces modèles sont-ils encore d'actualité à l'ère de la localisation ? Et ces modèles favorisent-ils la résilience aux catastrophes ? Si oui, comment ? Quand on a des spécificités territoriales et sociopolitiques très variées. Donc, rapidement, la méthodologie de cette recherche a été de décortiquer chaque concept, professionnalisation et standards, résilience territoriale, localisation, sur une base de synthèse critique de la littérature et ensuite sur l'expérience et la connaissance d'experts. On va juste regarder dans le cadre de cette présentation partie des résultats sur le processus de professionnalisation humanitaire et la place des standards. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de professionnalisation humanitaire ? Donc, déjà, si on remet le contexte, Seconde Guerre mondiale, génocide oriental, séisme, maïti, toutes ces tragédies ont finalement forcé les organismes d'action humanitaire à revoir la manière dont ils interviennent sur le terrain. Le professionnalisme des acteurs fait régulièrement l'objet de critiques. Vous le voyez souvent dans les médias, dans la presse. Et en fait, devant la crise de confiance et la légitimité et l'environnement de plus en plus concurrentiel, le secteur humanitaire cherche continuellement des solutions pour mieux répondre à la nature des crises. Et donc, l'une d'entre elles, dont on parle aujourd'hui, qui a commencé dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, consiste à professionnalisation de l'action humanitaire et d'augmenter son efficacité, sa performance via des compétences techniques, des indicateurs liés aux résultats et aussi augmenter sa redevabilité vis-à-vis des populations affectées. Donc, évidemment, ce processus n'est pas linéaire. Il ne s'est pas fait en un jour et il se fait étape par étape, événement après événement, poussant à modifier les pratiques. Encore plus au cours des deux dernières décennies, en raison de la hausse significative de la popularité du concept de résilience, à mettre en parallèle l'augmentation des catastrophes et des enjeux. Tu portais donc des critiques médiatiques qui offraient une pression aux organisations, aussi de la nécessité pour les organisations de s'adapter à la pression sur les résultats. On était donc sur la nécessité de ce cycle de procédures et de bureaucratisation et de standardisation. Pour y parvenir, il faut bien comprendre la mécanique dont tu as commencé à parler. C'est que c'est une mécanique qui s'est traduite par une vision gestionnaire des approches très managériales, des approches autour de modèles à taille unique, tant en ce qui concerne la gestion administrative, l'expertise sectorielle, la visibilité lors des campagnes de collègues de fonds, l'accès aux sources de financement, le recrutement, la formation. Pour revenir sur cette approche gestionnaire managériale, je vous invite à lire le livre de François sur comprendre les organisations humanitaires, développer les capacités locales ou faire survivre les institutions. Là, vous aurez beaucoup d'informations. Ce processus est à distinguer en trois étapes. La première, la spécialisation, la procéduralisation en deuxième et la standardisation en troisième. Donc, toujours suite à des événements majeurs dont on a parlé tout à l'heure, que ce soit la Seconde Guerre mondiale, enfin l'après-Seconde Guerre mondiale, l'après-crise du Rwanda, l'après-tremblement de terre et l'avenir nous le dira, l'après-Covid-19. La procéduralisation, c'est le développement des processus et des cadres internationaux qui régissent l'ensemble et la standardisation, c'est le développement d'outils pratiques qui sont réplicables sur le terrain. À titre d'exemple, un des plus connus, je suppose que beaucoup dans ma salle le connaissent, c'est le projet SPHER qui a débouché sur la norme humanitaire fondamentale. Donc, comme je l'expliquais, c'est une mécanique réactive après événement. À la Seconde Guerre mondiale ou l'après-Seconde Guerre mondiale, les agences des Nations Unies sont développées ou encore des grandes ONG comme Oxfam, CARE, et les organismes se sont peu à peu spécialisés. Un bon exemple, c'est le procès qui a mené aux accords de Séville qui sépare l'intervention de la Croix-Rouge en deux domaines, les catastrophes naturelles d'un côté et les catastrophes humaines de l'autre. Mais aussi, c'est une grande phase élaborant des principes internationaux axés sur la protection des personnes et surtout la protection de leurs droits. Alors, en 1974, la réponse humanitaire au Rwanda a été fortement critiquée. Pour mémoire, on a accusé le secteur de détruire les marchés locaux, de créer des dépendances, de ne pas être assez responsable ou assez réglementé. Ainsi, c'est là où on voit apparaître de nombreuses initiatives associées à ces critiques, en particulier l'accréditation des professionnels et les questions d'éthique. On voit apparaître le code de conduite de la Croix-Rouge et de Croissant-Rouge et un peu plus tard, l'approche cluster au moment de la réforme humanitaire de 2005. Tout ça, avec en filigrane de créer plus de normes et de standards sur le terrain. Tous ces standards, finalement, sont utilisés sur le terrain, sont très critiqués. Ils ne se sont pas faits en un jour. Il y a une école qui dit c'est exceptionnel, ça nous fait avancer. Il y a d'autres écoles qui nous disent ça nous bloque, ça nous éloigne de notre mission terrain. Les bénéficiaires ne sont plus au centre de nos préoccupations. Nous risquons de nous concentrer davantage sur les bailleurs fonds et sur d'autres préoccupations qui ne sont plus finalement le cœur même de notre mission. Donc ça, c'est ce qui a poussé un peu à revenir en poste de 2010 avec un recentrage sur la population et le contexte puisque finalement, la prolifération de ces standards et de cette professionnalisation très encadrée a fait qu'on en a perdu pour certains le cœur même de la mission et on a exclu la population active locale et les ONG locales. Donc cette période post-séisme est venue calmer cette course au standard pour recentrer vers des concepts qui seront d'autant plus appuyés lors du sommet d'Istanbul et engagés vers tous ces concepts de localisation que ce soit en orientant les fonds vers des intervenants locaux en améliorant les évaluations conjointes, etc. Donc c'est pour ça que même si ces standards proposent toujours une approche à taille unique, le grand courant depuis 2016 les pousse également à revoir leurs approches par des initiatives plus conjointes et des outils qui s'intéressent aussi aux spécificités locales que ce soit ou aux crises prolongées. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, bien tout à fait, tout à fait. En fait, ça nous permet de très bien voir un peu l'historique de cet agenda-là et aussi de la manière dont tu l'as présenté, ça nous permettrait aussi de visualiser l'aspect d'effet de pendule qu'on observe souvent dans n'importe quel type de phénomène de cette nature-là, à savoir qu'on va trop d'un côté et on se met à critiquer ça, donc on va complètement de l'autre, alors que probablement l'équilibre serait, je ne vais pas au centre, mais en quelque part, en tout cas, dans une espèce de milieu. Donc on a vu au fil des décennies de la construction de cette communauté de pratiques et du système humanitaire, cette balance-là, selon quelle crise vous avez fait et à quel moment vous étiez sur le terrain, entre guillemets, il y avait plus ou moins cet enjeu-là qui apparaissait, qui transparaissait et tu nous as amenés notamment jusqu'à un événement qui est important, donc celui de 2016, où est arrivé le fameux Grand Bargain dans lequel on veut justement soumettre un agenda de localisation très fort, notamment avec des ressources financières, entre autres choses, vers les organisations locales. Merci pour cet aperçu-là. On va évidemment y revenir, je suis convaincu, avec les autres intervenants, mais je vais laisser tout de suite la parole à Adam, peut-être lui, tout aussi ouverte, Adam, également, peut-être évidemment avec ta perspective professionnelle où tu as fait beaucoup de terrain dans les, j'allais dire, 15 dernières années, mais maintenant, tu es probablement rendu à 20. Dans les 20 dernières années, comment tu as vu cette balance-là et où est-ce qu'on en est un peu aujourd'hui selon ta perspective? Oui, merci François et bonjour à toutes et tous. Effectivement, j'aimerais vous parler un peu de mes réflexions au sujet en faisant référence justement à mes expériences au cours des dernières dix années. La plupart de mon travail s'est concentré sur l'établissement d'un lien entre les normes et les meilleures pratiques en gestion des urgences et les processus de renforcement de capacité et développement organisationnel. Donc, axé principalement sur la localisation de l'aide et le renforcement des capacités locales. J'ai travaillé avec plus de vingt sociétés nationales de la Croix-Rouge et Croissant-Rouge en soutenant leur développement de leur capacité d'intervention en urgence. Donc, essentiellement, c'est la professionnalisation de ces services. Pendant ce temps, j'ai vu que l'intérêt et la demande pour cela est considérablement augmenté, surtout les dernières cinq années, je dirais, où on voit la valeur rajoutée de ces services et on commence de plus en plus de les voir comme des services professionnels, surtout vu le mandat d'auxiliaire au pouvoir public qu'a la Croix-Rouge. mais il y a encore des points de résistance et aussi des défis. À sa base, au niveau local, la Croix-Rouge est principalement composée des bénévoles. Donc, une question à laquelle nous faisons face souvent, c'est de savoir si on peut professionnaliser un service qui est fourni par les bénévoles ou principalement par les bénévoles ou à quel point on peut professionnaliser un service fourni par les bénévoles. Également, on se pose la question de comment professionnaliser un service qui est géré par une gouvernance souvent volontaire ou bénévole. Je vois qu'il y a une augmentation d'intérêt à la professionnalisation des services à la fois avec les organisations humanitaires locales voire les sociétés Croix-Rouge, Croissant Rouge et aussi de leurs partenaires, partenaires internationaux et organisations humanitaires et donateurs. Mais il y a aussi ceux qui pensent toujours que l'essence de la secteur humanitaire est quelque chose qui va en opposition ou à l'encontre des efforts de profilisation et de bureaucratisation surtout. Moi, j'ai commencé mon travail avec la Croix-Rouge ici au Canada en tant que bénévole et je le mentionne souvent lors que je travaille avec les sociétés locales de la Croix-Rouge car ça renforce souvent la confiance et ça me relie à une fraternité qui se sent souvent attaquée par les forces de donateurs et de l'international. Je pense que certains estiment que les tentatives d'établir les normes et les standards étouffent la créativité, l'agilité, l'adaptabilité qui est la base de le succès ou la valeur ajoutée de la secteur. Il y a d'autres qui refusent de voir les organisations humanitaires comme la Croix-Rouge comme les partenaires légitimes dans l'offre des services essentiels justement parce qu'ils ne sont pas professionnalisés avec les standards bien établis. Ici au Canada, par exemple, j'ai participé à les opérations d'intervention suite à les inondations, les incendies et aux pandémies de la COVID-19. Et tant que ce travail est toujours en partenariat avec les coopérations et en coopération avec les autorités locales et le gouvernement, et souvent, c'est bien accueilli, c'est apprécié par certaines. Il y a d'autres qui nous voient avec un certain scepticisme ou cynisme même vu qu'ils nous voient comme hors de les services du public, voire santé ou urgence. Ceux d'entre nous qui essayons d'établir des normes et des standards ont souvent du mal à parvenir à un consensus sur l'unification des standards et des processus. Même au sein d'une organisation, ça peut être difficile même pour organisations comme les sociétés Croix-Rouge, Croissant-Rouge qui sont unifiées par une fédération. Même nous, on a du mal à s'entendre sur un consensus sur les standards et les bonnes pratiques. Ceci est encore compliqué davantage par le fait que les autorités locales et les gouvernements locales, eux aussi, ils ont souvent des normes différentes que celles des agences de donateur. et que les agents de donateur, entre eux, ont des fois des normes ou des standards différents. Dans l'ensemble, je pense que le professionnalisme du secteur humanitaire est essentiel et possible. Je ne vois pas cela comme contradictoire avec le cœur ou l'essence du travail humanitaire. Je crains, par contre, que si l'établissement des standards professionnels ne se sont pas faits d'une manière participative qui aborde l'aide humanitaire d'une perspective, d'un point de vue où on le voit à sa base au niveau local et national, nous risque d'étranchir davantage une approche coloniale à l'humanitaire et d'avoir une difficulté de légitimiser le secteur au niveau national et local. Merci. Merci. Merci, Adam. Une perspective donc plus, évidemment, plus pratique compte tenu de ton parcours. Je retiens, avant de laisser la parole à Jean-Baptiste, donc évidemment, le défi du consensus, donc je pense que globalement, il n'y a personne qui se remet en question la tendance actuelle, c'est de savoir à quel rythme elle se fait, comment elle se fait et surtout, est-ce qu'il y a des normes qui peuvent être les mêmes pour tout le monde et c'est déjà difficile dans un même pays pour une même organisation et en complexe comme la Croix-Rouge comme ça peut être extrêmement difficile au niveau international de tenter d'uniformiser l'ensemble de ces normes-là et je retiens évidemment ton commentaire final excessivement important et encore plus que jamais dans ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés, donc de voir peut-être la professionnalisation avec une perspective décolonisante, donc de veiller à ce que les grilles d'analyse et de construction de ces guides-là et de ces normes-là ne soient pas bâties sur des perspectives post-coloniales disons-le comme ça mais que cette approche participative-là soit pas juste quelque chose de figuratif mais soit vraiment quelque chose de structurant dans l'évolution en tout cas de cette localisation et ça c'est à mon avis extrêmement important merci, merci beaucoup je vais donc laisser la parole maintenant à Jean-Baptiste écoute, même chose pour toi comment toi tu le perçois à travers ta trajectoire tu es je crois que depuis les deux dernières années particulièrement donc en Afrique comment ça s'observe actuellement de ton côté Jean-Baptiste en termes de trajectoire humanitaire j'ai travaillé autant pour Médecins sans frontières qui est très très militante mais qui n'a pas beaucoup d'ancrage en termes d'organisation locale sur le terrain ensuite avec Oxfam qui a un gros réseau de plaidoyer de développement puis de relations avec des organisations locales surtout des organisations de la société civile à la Croix-Rouge qui est très basée sur les réseaux de volontaires pour les sociétés nationales comme Adam le mentionnait donc c'était super intéressant de voir les distinctions professionnelles puis les distinctions dans les approches des différentes organisations par rapport au travail de la table puis aux opérations à la base je pense que la standardisation puis la création de standards est importante chaque humain chaque personne qui fait face à des catastrophes naturelles ou à des défis doit s'attendre à un certain niveau de qualité dans les opérations et on ne peut pas s'improviser médecin ou infirmier ou gestionnaire des eaux et finalement avoir des impacts négatifs le fameux concept du douloir par contre puis le point que j'aimerais faire aujourd'hui c'est comment on opérationnalise ces standards c'est-à-dire quand on amène des nouveaux standards qu'on amène des nouvelles procédures comment on fait pour s'assurer que dans notre organisation la fin en soi de l'opération ne soit pas la réponse à ces standards et à ces processus-là mais que l'objectif ultime de chacune des opérations est le service aux populations affectées et ça c'est à mon avis la pente glissante dans laquelle on peut observer plusieurs opérations c'est très difficile de quantifier le principe d'humanité ou le principe de neutralité ou le principe d'impartialité c'est très difficile de quantifier le respect c'est très difficile de quantifier la dignité des personnes qui sont affectées par les crises par contre c'est super facile de quantifier tel standard tel nombre de livres par personne telle procédure par rapport au cash transfer par rapport au genre par rapport à le développement durable dans les opérations par rapport à certains ratios dans le budget et qu'est-ce que j'ai pu observer dans quelques opérations c'est que souvent les gestionnaires de projets ou les personnes qui étaient vraiment sur le terrain orientaient les opérations puis orientaient les activités pour répondre aux standards et aux processus et parfois ça se faisait au bénéfice de la population affectée mais parfois la population affectée était oubliée donc il y a certains standards par rapport aux évaluations de terrain à la représentation des populations dans les évaluations et là on regardait les ratios les personnes qui devaient être consultées ont été consultées mais finalement on se rendait compte que oui les gens étaient consultés mais les opérations répondaient aux attentes de la consultation donc au final comment on fait pour avoir un bon équilibre entre les éléments intangibles qui sont à mon avis le cœur des opérations humanitaires le cœur du principe d'humanité et ces standards-là et avant le panel j'ai fait un petit peu de recherche aussi parce que j'ai l'impression que le secteur se spécifie de plus en plus en termes de diplômes et de professionnalisation technique des employés donc j'étais sur le site de ReliefWeb qui est un des plus gros sites où il y a le plus de postes et j'ai juste pris les 20 premiers les 20 premiers postes 100% de ces postes-là avaient un master un niveau maîtrise qui était obligé ou fortement recommandé et là j'essaie de voir dans l'esprit de Localization of Aid qu'est-ce que ça a comme impact je vais partager avec vous l'écran ce que vous voyez en ce moment c'est les pays dans le monde en fonction du pourcentage de la population qui ont le maîtrise donc à 25% ou 35% on est plus aux États-Unis Russie, Canada Europe et si on va à 5% ou moins de 5% on se retrouve un peu plus dans les pays du sud si on regarde où sont les opérations humanitaires en ce moment avec les appels globaux d'Ocha c'est pas mal tout dans ces pays-là donc si on exige un niveau de diplomation pour les employés des opérations humanitaires on met une barrière à l'entrée à la localisation et j'ai pu constater sur le terrain que souvent une personne qui avait un background comme volontaire dans une croix-rouge nationale qui avait énormément d'expérience qui a participé à des workshops qui a fait des formations spécialisées par rapport aux organisations par exemple comme CALP pour le cash transfer avait beaucoup plus d'outils que quelqu'un qui était prêt débarqué d'une maîtrise en études internationales à Genève mais le milieu continue à prioriser le niveau maîtrise l'éducation dans les universités plutôt que la formation à travers les workshops sur le terrain à travers l'expérience et je crois qu'il faut un peu réorienter et savoir quelles sont les capacités qu'on cherche chez les travailleurs humains plutôt que les diplômes qu'on cherche en termes de leadership en termes d'intégrité en termes de coordination de gestion de conflits de résolution de problèmes d'aller chercher ces capacités-là à travers des évaluations à travers des formations spécialisées pour avoir beaucoup plus d'impact qu'une professionnalisation technique et professionnelle à travers les diplômes et les universités donc c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui mais très heureux de répondre aux questions subséquentes Merci Merci beaucoup Très intéressant cette corrélation-là qui évidemment est souvent pointée du doigt dans les processus de recrutement surtout des organisations occidentales évidemment et particulièrement des organisations occidentales c'est très très pointé du doigt cet accès au diplôme je ne crois pas me tromper en disant qu'il y a quand même eu une évolution je ne connais pas je ne pourrais pas me prononcer sur l'exigence d'entrée parce que clairement je crois que ta démonstration confirme que ça se maintient mais il y a quand même une évolution vers la décentralisation de certaines formations effectivement je pense entre autres au CCHN de Genève qui fait des formations sur le terrain donc tu as de plus en plus de formations accessibles souvent quand même gratuitement ou en tout cas une certaine communauté qui accède déjà à Internet etc. mais je suis d'accord avec toi que le concept juste de mettre dans un offre d'emploi une maîtrise ou ce niveau maîtrise-là avec ce que ça peut représenter comme accès et où est-ce qu'on peut avoir accès à ces diplômes-là qui parfois peuvent être utiles par ailleurs mais parfois complètement inutiles comme tu l'indiques dans certains exemples mais non seulement des barrières mais continuent à entretenir une relation de pouvoir symétrique assez évidente aussi très intéressant et je suis convaincu qu'on va y revenir et d'ailleurs c'est vers là que peut-être que je vais tendre la perche pour Bonaventure lorsqu'on a discuté pour préparer l'entretien Bonaventure on avait long à dire déjà alors je suis convaincu qu'il va pouvoir d'ailleurs peut-être réagir parce qu'on a déjà entendu jusqu'ici dans la perspective peut-être aussi un peu du ceci que certains connaissaient et pour les autres vraiment une organisation qui est quand même plus de développement que d'humanitaire ou d'urgence même si ceci a dans son expérience à plusieurs endroits dans le monde une forte expérience justement où étant donné ses capacités en développement international ont été mis à profit pour faire la fameuse transition entre l'urgence et le développement donc je tenais à le souligner pour y avoir moi-même modestement contribué à une autre période de ma vie alors Bonaventure on t'écoute j'aimerais évidemment t'en rendre là-dessus merci Odé bonjour à toutes et à tous peut-être que je vais aborder la question d'une autre manière je pense que le défi majeur pour sur le concept de professionnalisation et de normalisation et surtout l'enjeu de la réalité que véhiculent ces outils et le reste et peut-être la perception de cette réalité que c'est des ça véhicule l'Occident où ça vient c'est importé ou c'est exporté effectivement donc ça pose un enjeu qui est important et qui est peut-être en lien avec cette question de localisation aussi et qui est pour moi bien sûr une notion qui est vécue depuis 20 ans 25 ans là c'est pas nouveau comme concept effectivement et le besoin justement de reconfiguration des relations de pouvoir au niveau des acteurs entre le nord et le sud et qui serait peut-être positif pour une meilleure appropriation de ce concept de normalisation et de professionnalisation bien entendu dans un paysage aussi reconfiguré d'écologie d'acteurs où les relations de pouvoir sont reconfigurées moi je dirais que dans la réalité pratique de la vie des organisations je pense qu'il faut qu'on reconnaisse la diversité et des micro-cultures en fait au niveau de la pratique de la professionnalisation pour ceux qui ont été sur le terrain souvent là on a vu que par exemple les organisations du Canada ou les organisations du nord-Europe ou du Royaume-Uni ils ont des cultures et des comportements relativement différents en fait sur le terrain et ça c'est intéressant de le voir aussi bien au niveau de la pratique que des outils et des processus qu'ils utilisent et des relations qu'ils entretiennent avec les autres acteurs sur le terrain et bien entendu dans un contexte les organisations reflètent la réalité de leur environnement et aussi les défis de cet environnement alors je vais donner un exemple dans un contexte où la question de 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 masculinité toxique par exemple ou de ou de une société très patriarcale c'est sûr que la pratique des organisations qui émergent dans cet environnement vont plutôt être soumis au risque d'avoir ce type de 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 réalité effectivement dans leurs propres pratiques dans leurs propres organisations les organisations qui émergent dans des contextes conflictuels par exemple où il y a des communautés ou des participants qui sont relativement dans un contexte divisé c'est clair que la notion d'impartialité et de neutralité va être potentiellement ce n'est pas toujours le cas peut être justement un défi aussi si on regarde notamment les environnements où il y a prévalence endémique de la corruption c'est sûr que ça va aussi avoir un impact sur ça donc pour moi c'est des réalités qui sont là qu'on vit et pour des besoins de l'effectivité de l'aide il est pour moi important quand même qu'il y ait des notions d'harmonisation et de normes qui permettent justement de gérer le potentiel d'anarchie et de chaos autour de la diversité des pratiques qui sont là effectivement et pour élever la qualité élever les standards pour pouvoir justement être effectifs par rapport à la réponse des participants des bénéficiaires à la fin mais le centre doit être effectivement l'effectivité de la réponse et la redevabilité et la responsabilité dans ce contexte donc ces outils de normes et de gestion professionnelle permettent justement de gérer et de diminuer le potentiel de pratiques relativement chaotiques je vais dire j'exagère un peu dans ce côté mais c'est ça une réalité que nous vivons ça c'est la première et je crois que c'est très très important qu'on ait des normes le problème que nous avons c'est que le trop normes ou le trop professionnel peut justement brimer la créativité et la performance et parfois ça marginalise ceux qui sont capables peut-être de ne pas être comment dire de livrer dans la perspective un peu de programmatique et d'activisme et d'influence mais qui ne sont pas nécessairement imbibés de toutes les pratiques de gestion professionnelle lourde ça limite leur performance effectivement donc la question qui nous est posée ici c'est comment ces outils de professionnalisation deviennent des outils facilitants pas des outils qui gèrent je pense c'est un peu le point que je voulais faire par rapport à cette notion de comment je vais dire de professionnalisation et de normalisation dans un premier temps voilà merci merci beaucoup bonne aventure et bon là je pense que l'ensemble de vos présentations se complètent très bien avec ce que tu viens de dire en fait l'utilité ou la finalité en fait une des finalités c'est évidemment d'essayer de contrôler le chaos une crise humanitaire en soi par définition c'est le chaos c'est l'anarchie et c'est aussi la provocation d'un système de clientélisme si les choses ne sont pas faites correctement et c'est pas propre aux crises humanitaires on le voit partout sur la planète mais en particulier dans des contextes évidemment où il y a un bouleversement dans la gouvernance locale donc le fait de remettre ça en perspective donne un peu une valeur importante à l'organisation sociale et à la cohésion et la nécessité effectivement de mettre des barrières et des garde-fous dans les approches au-delà du simple vouloir ou au-delà du vouloir je dirais de s'assurer d'avoir des services de haute qualité c'est aussi des garde-fous importants à d'autres niveaux comme tu viens de le mentionner je pense qu'il faut le rappeler parce qu'évidemment dans un contexte chaotique et d'anarchie que représentent souvent des théâtres opérationnels complexes de crise humanitaire peu importe lesquels ces outils-là deviennent nos alliés d'une certaine manière dans l'agenda d'organisation ou dans l'agenda d'une nouvelle organisation donc je vais peut-être maintenant modifier un peu l'ordre des choses de notre conversation alors je vous ai tous donné une ouverture et de faire une certaine intervention je me permets peut-être de passer en mode plus ouverte et je vous invite dans le contexte virtuel à lever la main ou à vous manifester si vous voulez réagir sinon je vous lance des paroles plus spécifiques on s'était déjà donc préparé à certaines conversations mais ce que vous venez de discuter m'amène forcément et plus rapidement que je l'aurais cru à la réalité dans laquelle nous sommes maintenant sachant que c'est évidemment un système justement de nouvelles normes en tout cas certains parlent de même de nouvelles normalités qui est en train de s'installer avec la pandémie est-ce que et on ne pourra pas y échapper sur le moyen ou le long terme très certainement est-ce que cet univers de notamment donc le remote management comme certains l'appelleront donc la gestion à distance qui était déjà installée à certains endroits du monde et qui maintenant est presque nécessaire voire obligatoire force pas en quelque part un agenda qui était peut-être pas mûr ou mature à certains égards est-ce que ça ne va pas provoquer certaines certaines frustrations parce qu'il y avait une transition qui se faisait parce que il faut bien comprendre aussi que l'agenda de la localisation ou l'agenda de la professionnalisation c'est aussi puis je pense que Jean-Baptiste l'a bien illustré c'est laisser un pouvoir c'est laisser des emplois c'est laisser des structures donc je dirais d'argent ou en tout cas de gestion financière importante à d'autres et la transition est parfois nécessaire de faire des fractures rapides comme on l'a vu dans plein de mécanismes sociaux n'est jamais nécessairement une solution qui est favorable donc la transition qui était en cours est-ce qu'elle sera avantagée par le phénomène de la pandémie actuelle qui force évidemment puis vous l'aurez bien compris pour tout le monde par exemple le fait que les déploiements internationaux je pointe du doigt Jean-Baptiste qui est déjà sur le terrain mais en général est devenu extrêmement complexe voire impossible donc les fameux expatriés le déploiement devient extrêmement difficile et ce faisant par contre rend avantage à un agenda de localisation et on le souhaite d'une professionnalisation est-ce que par exemple Jean-Baptiste peut-être voudrais-tu réagir là-dessus est-ce que ça forcera pas notamment des organisations qui ont des postes ouverts actuellement littéralement dans lesquels il y a des critères justement très occidentaux de diplômes à transférer rapidement vers des candidats qui ne répondent pas à ces critères-là mais vers d'autres types de critères qui seront un peu compensatoires et qui permettront quand même d'avoir des gens évidemment professionnels mais qui répondront pas à une administration qui est plutôt occidentale disons-le comme ça peut-être Jean-Baptiste j'aimerais t'écouter là-dessus oui c'est sûr que la pandémie mondiale de COVID chamboule pas mal tout c'est une des premières crises humanitaires qui affecte tout le monde en même temps donc d'habitude si une crise ou une région est affectée on est capable d'envoyer des délégués d'une autre région qui n'est pas affectée dans cette région-là pour supporter la croix nationale c'est impossible maintenant tout le monde est affecté d'ailleurs avant de commencer avec mes propos je veux juste dire que j'ai beaucoup de peine pour tous ceux qui ont été affectés par l'épidémie de COVID les personnes qui sont isolées les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale les personnes qui ont eu des décès dans leur famille ou qui ont été affectées directement par la pandémie c'est vraiment quelque chose d'horrible qui nous affecte qui nous affecte tous partout c'est une tragédie c'est une tragédie assez épouvantable par contre dans le milieu humanitaire je trouve qu'il y a énormément d'opportunités de s'améliorer de changer de modifier nos modèles de modifier nos biais et nos perceptions par rapport aux opérations donc un exemple très concret les épidémies d'Ebola j'ai fait partie de la réponse en 2014 en Guinée j'ai fait partie de la réponse en 2018 en République démocratique du Congo le senior leadership de ces deux réponses-là était très très blanc occidentaux du nord en ce moment il y a des cas dans la région de l'équateur en RDC puis il y a une possibilité aussi qu'il y ait des cas en Congo-Brasovine l'approche qu'on a prise cette fois-ci pour répondre à l'intervention c'est d'avoir des gens qui avaient fait leur preuve au niveau local des très bons gestionnaires qui ont déjà intervenu en RDC qui ont énormément d'expérience et d'avoir le plus possible d'appui à travers du mentoring puis du coaching à distance c'est quelque chose qui à mon avis aurait dû être fait il y a 20 ans mais on commence à le faire juste parce que techniquement c'est plus possible d'envoyer des délégués de l'international puis la meilleure chose qu'on peut faire c'est du coaching puis du mentoring mais si on peut faire du coaching puis du mentoring maintenant à distance pourquoi on ne l'a pas fait avant pourquoi ce n'était pas une option qui était privilégiée d'envoyer deux délégués de partager les expériences de s'assurer que les procédures et la compréhension des outils en gestion de projet des standards etc. soient compris par l'équipe en place puis d'avoir un footprint international le moins envahissant possible donc il y a une citation une citation une devise dans mon équipe de travail que j'aime beaucoup c'est « as local as possible as international as necessary » donc aussi local que possible aussi international que nécessaire puis à mon avis l'épidémie de COVID nous pousse à faire ça l'épidémie de COVID aussi nous pousse à mettre beaucoup plus de pression beaucoup plus de travail sur les équipes locales et de diminuer la pensée que la solution miroque à toute opération humanitaire c'est de faire venir l'Emergency Response Unit de la Courche canadienne ou de la Norvège ou de la Finlande donc à mon avis on est en train de saisir une opportunité exceptionnelle qui aurait dû être prise bien avant et qu'est-ce qui est sûr c'est qu'il va y avoir des échecs et il va y avoir aussi des victoires donc il va y avoir des fois où ça ne va pas marcher du tout qu'on qu'on ne va pas réussir à atteindre le même niveau d'efficacité le même niveau d'opérationnalisation qu'on voulait dans les standards qu'on cherche à atteindre mais il y a d'autres exemples où au contraire on va voir que les résultats sont encore plus positifs qu'on l'espérait que les résultats dépassent nos attentes et dépassent même les standards de l'ancien système qu'on avait donc à mon avis c'est une très très bonne très très bonne opportunité pour la localisation et aussi de redéterminer les paramètres d'une réponse humanitaire efficace Merci Merci Jean-Baptiste j'aimerais peut-être parce que je vois qu'il y a déjà des questions de la salle qui viennent nous animer également puis comme le temps passe j'aimerais quand même qu'on intègre quelques-unes de leurs propos et ça va exactement dans le sens où Jean-Baptiste nous explique concrètement comment la tragédie de la pandémie est une opportunité je ne veux pas utiliser le mot réinventer mais en tout cas de promouvoir ou de faciliter cet agenda-là de la localisation je lance volontairement la question à Bonaventure justement sur et donc je vois il y a plusieurs questions certaines me viennent directement de l'autre publiquement mais c'est très lié à cet enjeu justement du rapport de force nord-sud ou du rapport de force ou de la posture néocoloniale de l'humanitaire ou de l'aide au développement en général et peut-être que je vais lire une des questions qui a été soulevée donc prenant conscience de l'histoire de la colonisation et du néocolonialisme sur la professionnalisation quels sont les mécanismes concrètement qu'on peut utiliser pour décoloniser l'action internationale l'action humanitaire internationale et notamment pour une organisation comme le ceci ou dans ta perspective à toi à Bonaventure comment est-ce qu'on peut par quel effort ou par quelle pratique par quelle mesure ou est-ce que les normes et peut-être ensuite je lancerai la question concrètement aux outils à Diane par quelle mesure pratique on peut effectivement changer ça c'est une question très complexe en fait mais je pense c'est d'abord l'intention et l'envie de le faire effectivement je vois écoute aujourd'hui ça fait 7 mois qu'on est dans la crise et puis combien d'organisations ont arrêté leurs projets leurs programmes aujourd'hui je pense que la plupart continuent en fait ça fonctionne toujours on ne bouge pas les gens ne bougent pas mais au niveau dans les pays d'intervention la programmation continue on n'a pas encore fait le point sur les comment dire les défis aujourd'hui mais globalement ça marche plus ou moins je pense que c'est comment rebooster notre logiciel mais je suis moins de couper je veux bien comprendre ce que tu dis donc ce que tu dis c'est que malgré les 8 mois de notre désaventure dans la pandémie toi tu vois que ça n'a pas changé ou que c'est en train de changer je veux bien comprendre ce que tu dis je pense je pense que c'est l'opportunité de démonstration de leadership local ça se monte parce que les programmes continuent et je crois que c'est une grande opportunité pour nous de mettre en surface justement que ça marche qu'il y ait un peu une sorte d'érosion de la peur plus ou moins par rapport à comment avancer vers cette dynamique des notions de localisation parce qu'aujourd'hui ça fonctionne c'est en train de marcher c'est vrai que nous sommes adaptés et travaillés à distance avec d'autres moyens pour le faire mais aujourd'hui la plupart des projets des programmes que nous avons notamment au niveau de ceci ça continue ça fonctionne comme il faut c'est vrai qu'il y a d'autres mécanismes qu'on a adoptés mais ça va donc je me dis que c'est une grande opportunité pour pouvoir justement comment dire voir le potentiel de leadership qui est là qui s'exprime effectivement en même temps je vois un enjeu c'est que le contact physique et l'engagement commun crée un croisement quand même assez intéressant en termes de connaissance d'expérience et de je veux dire et de réalité de vie qui amène de la valeur immense en fait donc ça ça manque quand même un peu dans la parce que la question de croisement de la connaissance et des expériences ça génère beaucoup en termes d'apport en termes de valeur par rapport à la réponse cela aujourd'hui est quand même impacté alors le principe quand même d'égalité de la connaissance égalité et le croisement ça nous amène à toute la notion peut-être de travailler un réseau un réseau au lieu de voir une perspective isolée de le voir un réseau parce que nous avons à chaque niveau de la chaîne il y a de la valeur qu'on peut voir quand la valeur est additionnelle qui n'est pas substantive en fait donc la question c'est comment le secteur s'organise pour que les acteurs différents qui sont sur le terrain et qui sont ailleurs puissent justement se structurer d'une manière qui additionne les valeurs non pas se substitue et se remplace mutuellement et qui permet justement la circulation de la connaissance qui est vraiment de la valeur partout où qu'elle soit où qu'elle vient donc je pense c'est un peu c'est vraiment sur le plan du logiciel de la vision de ce que les gens ont et en pratique comment d'abord on laisse l'espace et on transfère le pouvoir et les ressources aux organisations qui aujourd'hui sont en train de livrer à cause de la réalité qu'il y a là sur le terrain et en même temps qu'on trouve un moyen justement de structurer cette notion de social network où il y a un croisement régulier et permanent de la connaissance et de l'expérience qui ajoute de la valeur dans le système je pense c'est ça que je voulais partager dans ça on pourrait aller dans le détail plus tard si vous voulez merci bonne aventure j'ai quelque chose pour Adam mais avant je voulais peut-être lancer laisser Diane réagir sur les outils les normes comment ces outils-là ces normes-là comment de ce que tu observes à tout le moins dans tes recherches actuelles est-ce qu'on peut voir poindre des mécanismes d'ouverture de cette nature-là parce que comme bonne aventure vient de le dire et j'ai bien aimé t'as pas parlé de posture mais t'as parlé d'intérêt et d'intention et je me permets aussi d'utiliser un concept qui m'a révélé Marie-Claude Savard qui fait aussi son doctorat sur les enjeux de relations nord-sud l'enjeu d'univers pluriver donc finalement qu'il y a moyen d'une construction et d'une mutualisation et tu l'as dit bonne aventure de création de richesses ou de valeurs mutuelles c'est pas nécessaire c'est pas mutuellement exclusif autrement dit c'est pas nécessaire que ce soit un groupe avec son système de valeurs qui volontairement ou involontairement affectent les autres systèmes de valeurs mais qu'il peut y avoir de la valeur en cohabitant et en co-construisant finalement alors là c'est peut-être quelque chose en même temps je parle à une sociologue Diane mais c'est peut-être quelque chose je voulais voir avec toi Diane est-ce que ces notions-là qui sont presque anthropologiques sociologiques est-ce qu'on les perçoit dans les outils carrés de ce que tu as vu dans tes recherches sur les normes humanitaires jusqu'à maintenant c'est une bonne question déjà parce que comme je l'expliquais tantôt et puis pour faire du pouce aussi sur les propos de Bonaventure et de Jean-Baptiste est-ce que la COVID-19 va être un nouveau jalon pour la professionnalisation et du coup pour les standards probablement au moins ça aura un effet accélérateur sur certaines choses qui ont été entamées déjà depuis 2016 est-ce qu'on va pouvoir rattraper les objectifs d'Istanbul qui n'ont pas forcément été atteints comme on le voudrait est-ce que ça va changer quelque chose bon il faut savoir que la logique elle est encore très occidentale au centré même que ce soit dans la professionnalisation et dans l'approche des standards c'est difficile encore de se dégager de cette logique quand on tente de pourtant quand on tente de le faire soit il s'agit de prendre un objet qui a été fait majoritairement par des compagnies nordistes on pense à la Suisse au Royaume-Uni au Canada à la France en fonction de tous les standards que vous avez vu tout à l'heure sur le PowerPoint et on les transfère à l'étranger donc une première chose ou bien on a encore une logique qui n'est pas forcément plus heureuse qui est de s'installer et d'extraire des connaissances pour aller après refaire des informations à répliquer ensuite dans d'autres contrées donc la difficulté c'est que les outils sont encore très nordistes ils sont pensés par le Nord pour des crises du Nord et s'appliquent assez bien au Nord mais ont des grosses barrières à l'entrée comme l'accès inégal aux connexions internet pour participer au débat et du coup intégrer les discussions une approche qui peut parfois être à l'académique des formations des lectures des quiz des manuels de 300 pages qui ne sont pas forcément adaptés au terrain ou adaptés à une formation dans cette optique là mais dans l'ensemble l'idée c'est que ces outils vont tendre à ouvrir le nombre de joueurs autour de la table au moment de la création et des débats donc peut-être pour y arriver du moins c'est une des solutions c'est de permettre une plus grande digitalisation pour que justement les joueurs puissent se mettre autour de la table et participer à l'élaboration des standards et non pas à leur réplication leur reproduction et leur utilisation comme ils sont faits par d'autres la formation elle est très importante on n'est pas obligé tout le temps d'envoyer un formateur londonien en Haïti sachant que les formations en Haïti ont déjà commencé depuis des années par exemple pour Sphere il suffit juste peut-être de laisser la chance au formateur de prendre le relais et de former comme il l'entend avec sa compétence et sa connaissance plus fine du contexte et de la localisation finalement donc j'envisage plus un effet accélérateur je ne sais pas si ça répond à ta question oui tout à fait et aussi du fait de la digitalisation de l'accès de l'accessibilité plus ouverte maintenant à travers notamment les outils que nous impose la pandémie j'aimerais maintenant entendre Adam parce que tout ce qu'on vient de dire et notamment Jean-Baptiste qui évidemment insistait sur cette dimension là que la pandémie est une crise humanitaire mondiale effectivement tout le monde est affecté à différents degrés dans le cas d'Adam ce qui est intéressant et j'aimerais peut-être que tu prennes quelques instants pour nous le partager la Croix-Rouge canadienne a fait un transfert justement de compétences très intéressantes je pense en allant chercher au fil des dernières années la Croix-Rouge canadienne au fil des dernières années peut-être même un peu avant l'expertise humanitaire internationale pour ses opérations domestiques et on a évidemment eu quelques enjeux importants inondations feu de forêt et tout ça mais qui aujourd'hui et notamment c'est ce que tu as fait ces 8 derniers mois surtout d'utiliser cette expertise de gestion de pandémie dans une opération domestique occidentale justement et en fait je suis curieux de t'entendre est-ce que notre sentiment d'imposture de cette de cette posture coloniale-là comme humanitaire qui est déployée à l'étranger ou en tout cas qui travaille dans un système de rapport de force est-ce qu'il s'est vécu inversement pour toi ici au Canada comme étant quelqu'un qui arrive avec une expertise étrangère mais dans ton propre pays avec des institutions canadiennes avec des gens qui ont eu des diplômes occidentaux etc. dans un langage qui est le tien et pour faire la parenthèse rapide notamment Adam a travaillé dans les CHSLD en tout cas en coordination avec les opérations de la Croix-Rouge canadienne dans les CHSLD du Québec donc ça vous donne un aperçu de ce qu'il a fait aussi malgré son bagage international alors j'aimerais t'entendre autrement dire est-ce que l'imposture internationale qu'a l'humanitaire est aussi quelque chose qui se vit quand ça devient ici dans des opérations domestiques finalement je pense que nous qui travaillons dans le secteur humanitaire on a une tendance de le voir comme quelque chose qui se fait à l'étranger et en effet l'aide humanitaire l'action humanitaire ça se fait au niveau local que ce soit ici au Canada en temps de crise au Kenya ou peu importe où et quelque part je pense qu'on oublie ce fait et on l'approche trop souvent en le voyant comme quelque chose qu'on fait ailleurs et c'est justement ce dynamisme de post-colonisme je pense de quel tu parles mais aussi un des défis que nous font face que ce soit ici au Canada ou ailleurs c'est que souvent en gardant tout devant de tout ce qu'on fait notre indépendance et notre neutralité on a une tendance de nous éloigner de les acteurs locaux surtout les les gouvernements les services des gouvernements les services publics et en réalité que ce soit une inondation au Québec une crise de pandémie COVID-19 ici au Colombie-Britannique ou une tremble de terre en Haïti c'est une action humanitaire faite par le gouvernement et les acteurs locaux en premier et à échec de ce système c'est là où se positionne le secteur humanitaire moi ce que je trouve intéressant c'est que quelque part justement parce que la pandémie de COVID-19 touche autour du monde je pense que ça nous rend compte du fait que l'humanitaire ça se fait chez nous comme ailleurs et que c'est les acteurs locaux qui ont le mandat premier de répondre et c'est sur ce base qu'on devrait partir et renforcer j'espère que on va dans la direction de voir que pour bien faire ce travail il faut que les normes et standards pour lesquelles on parle pour la professionnalisation se basent sur les meilleures pratiques et que c'est des meilleures pratiques définies par les critères d'une perspective locale et non internationale je donne quelques exemples de les défis à lesquels j'ai fait face en travaillant dans un contexte domestique en tant qu'humanitaire international nous on a des standards et des normes du secteur humanitaire mais qui sont alignés à les normes et les standards internationales du secteur et non de le secteur de santé au Canada ou au Québec par exemple donc si on veut être efficace et avoir un impact dans une pandémie au Canada en travaillant avec le ministère de santé au Québec il faut qu'on est en mesure d'aligner nos standards à la leur et ça c'est vrai que ce soit au Québec ou au Colombie-Britannique au Kenya ou au Haïti donc c'est bien de parler de les standards et les normes au secteur d'une perspective internationale mais quelque part il faut aussi penser comment ça s'aligne au niveau local où se fait le travail humanitaire Très intéressant et en fait aussi je crois que finalement l'humanitaire sera toujours un agent extérieur d'une certaine façon venant répondre à une situation pour laquelle les autorités locales ou l'acteur local n'a pas la capacité de protéger l'ensemble de sa population mais évidemment et là j'ai dit quelque chose qui peut paraître très gros mais à l'inverse l'acteur local est toujours le premier répondant alors et ça on l'a vu puis je pense que dans le cas du mouvement de la Croix-Rouge c'est assez clair c'est d'ailleurs le leitmotiv et des grands principes de la Croix-Rouge alors il y a un peu ce jeu-là aussi qui m'apparaît peut-être d'une certaine façon paradoxe dans la mesure où finalement les acteurs locaux sont les premiers répondants on veut renforcer les acteurs locaux mais aussi surtout et là évidemment c'est une question de gré et de contexte dans des contextes notamment où les gouvernances locales n'ont pas simplement la volonté de le faire ou sont responsables carrément du conflit ou des massacres bien évidemment ça va prendre des agents extérieurs de toute façon alors on est on est toujours un peu dans une perspective pour laquelle on ne peut pas non plus laisser une communauté de professionnels humanitaires en stand-by sachant évidemment parce que ça c'est un enjeu puis il y a des questions peut-être que vous les voyez vous les verrez dans la barre de questions il y a beaucoup de questions qui s'en viennent notamment dans la rotation du personnel est-ce que justement la localisation et la promotion de l'employabilité locale ne permettrait pas justement d'éviter autant de rotation ou de mouvements de personnel dans l'humanitaire enfin c'était j'essayais de répondre à la question qui aussi qui était posée plus spécifiquement il y a une question sur laquelle je veux rebondir qui vient du public qui vient de Michel donc je vais vous la lire est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de promouvoir une plus forte collaboration entre les acteurs pour atteindre une économie d'échelle justement et une harmonisation au niveau des formations alors je répète est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de promouvoir une collaboration entre les acteurs pour atteindre une économie d'échelle et d'harmoniser les formations c'est très intéressant est-ce que c'est réaliste je vous pose la question est-ce que quelqu'un veut réagir peut-être Jean-Baptiste je te mets cette question un peu plus difficile de ton côté étant donné que tu as regardé notamment les enjeux des postes d'entrée des critères pour les professionnels qui veulent qui se cherchent un emploi dans le domaine comment tu vois cette question comment tu vois une réponse à cette question donc on fait des économies d'échelle mais on a moins de services de proximité c'est-à-dire que les gestionnaires les personnes qui vont être capables d'identifier les problèmes qui vont être capables d'être à l'écoute de la clientèle de la population affectée sont beaucoup plus loin donc toutes les opérations sont plus macro donc oui on peut faire des économies d'échelle mais ça a un prix le prix c'est la proximité auprès de la population donc à mon avis dans l'humanitaire on a toujours des axes sur lesquels ce qu'on priorise va affecter un autre aspect fondamental de l'aide humanitaire donc par exemple quand on fait une opération suite à un cyclone il y a d'un côté l'efficacité donc est-ce qu'on envoie tout le matériel nécessaire est-ce qu'on fait toutes les évaluations terrain est-ce que qu'est-ce qu'on envoie c'est seulement le matériel qu'on a besoin puis pas trop pour pas dépenser de l'argent dans du matériel qu'on n'aura pas besoin on peut arriver à un très très haut niveau d'efficacité puis d'efficience par contre en termes de rapidité de l'intervention rapidité de la réponse rapidité du déploiement on va perdre du temps en faisant tout ça ou bien on a une approche qui est no regrets on envoie la cavalerie on accepte le risque qu'on n'a pas toutes les données qu'on n'a pas toutes les informations on est très rapide mais peut-être qu'on arrive puis l'opération fait quoi parce qu'on a envoyé beaucoup trop de personnel on a envoyé des chirurgiens alors que c'est pas tout à fait nécessaire etc etc coordination c'est le même principe on peut faire des économies d'échelle en ayant des très très bons mécanismes de coordination par contre ça peut être un peu plus lourd ça empêche les équipes d'être un peu plus spontanées puis indépendantes dans leur travail donc je pense c'est une très très bonne question il y avait aussi une question par rapport au niveau de rotation du personnel local question d'engager les personnes locales est-ce qu'on diminue la rapidité des rotations puis on le roulement de personnel oui on diminue le roulement de personnel puis on améliore la mémoire institutionnelle oui mais quelque chose que j'ai pu remarquer c'est que souvent on n'offre pas les mêmes conditions de travail au personnel local qu'au personnel international et si on déploie quelqu'un par exemple quand j'étais à Manguina dans le dans le nord Kivu c'est un endroit où est-ce qu'il y avait quelque chose comme 15 différentes milices armées dans une épidémie d'Ebola on ne peut pas rester deux ans là-bas puis rester sain d'esprit on a besoin de rest and recovery on a besoin de vacances on a besoin de congés et souvent ces ces politiques de ressources humaines n'étaient pas appliquées au personnel local ce qui créait évidemment du stress de la fatigue professionnelle des problèmes de santé mentale d'épuisement et je pense que nos processus ne sont pas encore adéquats pour ça il y avait aussi Nicolas qui posait une question sur l'éthique je vous conseille fortement de regarder ce qui se fait en termes de recherche à McMaster University sur les dilemmes éthiques c'est une des sources principales de détresse chez les professionnels humanitaires on fait face à des dilemmes éthiques qui sont super déchirantes on est très peu outillés pour faire la part des choses dans ces dilemmes éthiques et à McMaster ils font de la recherche très très appliquée pour pouvoir aider les travailleurs humanitaires les professionnels à terrain à enlever la boule de spaghettis qui peut être certains dilemmatiques puis l'analyser d'une manière un petit peu plus froide pour pouvoir pour pouvoir s'en sortir sans sans être en détresse il y a aussi l'Université Laval qui a un cours d'éthique oui merci et j'en profite pour rebondir sur le commentaire de Nicolas Bergeron dans le chat room notre ami médecin du monde ancien président de médecins du monde d'ailleurs qui dit et je me permets bonjour je vais lire son commentaire donc dans le domaine des soins notamment ou enfin dans certains domaines les standards ne sont pas seulement garants de la qualité mais sont éthiquement obligatoires effectivement donc ça devient ça devient des normes nécessaires pour aider ce que notamment certains éléments de dilemmes ou de prise de décision lorsqu'on a des on était sujetis à par exemple qui on sauve littéralement est-ce que oui ou non on va dans telle région tel village qu'est-ce qui se passe si on quitte telle zone etc des questions évidemment fondamentales qui vont faire en sorte qu'un individu seul et peu importe ensuite le type de diplôme etc ou même collectivement comme organisation c'est toujours extrêmement complexe dans une crise dans une crise humanitaire et j'en profite tant qu'à faire un peu d'autopromotion parce que notamment Nicolas et Jean-Baptiste et d'autres qui ont participé de toujours si vous voulez en connaître davantage sur les problématiques éthiques et les dilemmes des humanitaires donc deux ouvrages collectifs dont plusieurs ont collaboré donc nouvelles humanitaires partir mourir et revenir un peu donc deux recueils de récits qui permettent de comprendre justement les enjeux notamment certains des enjeux éthiques que les humanitaires doivent auxquels sont confrontés dans leur quotidien et comme organisation également écoutez le temps le temps passe il reste quelques minutes avant de passer une conclusion à mes remerciements j'aimerais quand même passer un dernier tour rapide et on n'en a pas parlé mais dans ce processus-là évidemment money is an issue et on le sait très bien les relations avec les bailleurs de fonds certains d'entre vous l'avez souligné évidemment les bailleurs de fonds les donateurs la structure de pouvoir vient beaucoup d'en haut en guillemets du donneur d'ordre de celui qui donne de l'argent évidemment les organisations n'ont pas toutes les mêmes paramètres de dépendance ou d'indépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds mais beaucoup des critères beaucoup des normes beaucoup des obligations contractuelles et manégoriales de cette professionnalisation sont aussi puis il y avait une question qui était posée là-dessus oui les universités elles-mêmes font la promotion de ces standards-là parce qu'évidemment elles ne veulent pas remettre en question leur diplôme évidemment et d'une certaine façon malheureusement par contre les bailleurs de fonds jouent un rôle évidemment très important à ce niveau-là alors j'aimerais peut-être repasser rapidement je relancerais peut-être la parole de réinverser relancer peut-être Bonaventure là-dessus les comment on parlait tout à l'heure de coordination d'harmonisation d'économie d'échelle de l'agenda de la localisation jusqu'à quel point c'est réaliste à travers la la volonté des bailleurs de fonds des politiques étrangères et on ne tombera pas dans les théories des relations internationales mais c'est jamais très loin de cette volonté du protectionnisme national de toujours avoir son quota de canadien de toujours avoir même de justifier l'aide au développement à travers l'employabilité les dépenses internationales on sait que c'est intimement lié c'est une façon malheureusement qui est mal une information qui est mal utilisée de la part des politiciens et des gouvernements comme le Canada et bien d'autres de justifier l'aide internationale mais malheureusement on est un peu dans ce système de marketing là Bonaventure comment on deal avec les donateurs sans précisément regarder le Canada ou en tout cas comment tu vois l'importance du rôle des donateurs et comment les donateurs peuvent être un bon promoteur d'une bonne professionnalisation Je crois que il y a eu des consensus au niveau de la communauté des bailleurs sur le besoin justement d'harmoniser sur certaines normes et qui justement favorisent la localisation et dans la configuration de relations de pouvoir à travers les comment dire l'investissement et des outils d'investissement qui devraient s'adapter à ça par contre j'ai l'impression que nous n'avons pas encore évolué vers ça je pense c'est un enjeu toujours et je pense que le rôle des organisations comme les nous de pouvoir justement continuer à faire du plaidoyer et à engager à son niveau et à pouvoir faire évoluer certaines pratiques est très très important Je donnerai un exemple si vous voyez tout ce qu'on dit à propos du nexus on en a parlé alors comment par exemple les bailleurs au niveau humanité au niveau développement pourraient justement harmoniser sur la transition entre l'urgence et le développement et avoir des outils communs d'investissement qui arrivent à casser cette rupture entre l'urgence ça pourrait vraiment aider beaucoup dans ce processus mais pour le moment on n'y arrive pas parce que ça reste toujours comment dire d'une manière un peu divisée et séparée mais c'est la même chose pour la question de localisation mais ça véhicule aussi les réalités que nous vivons comme je parlais tout à l'heure de l'environnement et la pression de l'environnement dans laquelle nous évoluons au niveau des gouvernements et au niveau des organisations comme les nôtres effectivement qui exigent certains niveaux de redevabilité et de comptabilité vis-à-vis de la population et du public et qui briment un peu la possibilité d'aller vers l'avant alors moi je pense que c'est un débat qui est toujours sur la table et je pense que notre rôle de pouvoir justement à engager les bailleurs et à faire évoluer certains systèmes qui aujourd'hui ne sont pas facilitants ils briment effectivement et très important pour la suite et comme vous l'a dit monsieur O'Day c'est clair que si les bailleurs s'engagent à être plus dans son mode ça pourrait vraiment accélérer parce que ça devient des leviers en fait pour aller parce que la bourse et la décision aident justement à débloquer les contraintes qui sont là-bas Merci, bonne aventure Adam, de ton côté en faisant aussi peut-être un wrap-up de tes idées là-dessus parce qu'on va terminer dans quelques minutes la relation sans équivoque avec le bailleur de fond dans cette perspective de professionnalisation-là Oui, pour revenir à mon point de l'importance de baser les normes et les standards sur les meilleures pratiques comme définies au niveau local je pense que les bailleurs de fond ils ont un rôle à jouer pour assurer qu'il y a suffisamment de financement d'études de cas au niveau local qui utilisent des critères local et non forcément international Donc les bailles de fond ils ont un rôle à jouer à faire le lien entre l'académie et les organisations d'aide humanitaire surtout au niveau local ça c'est une chose Une deuxième réflexion là-dessus c'est que j'ai beaucoup travaillé sur l'organisation de l'aide à travers les partenariats où les organisations humanitaires comme la Croix-Rouge commencent à comprendre et voir que on doit mieux se coordonner et s'aligner pour rendre plus efficace notre aide et renforcement surtout à nos sociétés nationales soeurs à la Croix-Rouge mais une de l'idée et souvent c'est quelque chose qui est soutenu et même une entente de nos baires de fond mais il y a aussi des défis à s'aligner quand chaque baires de fond a des critères a des façons de travailler surtout au niveau de la gestion des projets différentes donc ils ont des standards et des normes différentes pour la gestion des projets qui vont dans le contresens de l'alignement et de la coordination donc quelque part les baires de fond ils ont un travail à faire entre eux de s'aligner pour assurer qu'ils travaillent tous les mêmes normes et standards qu'ils exigent de nous en tant qu'organisation humanitaire une troisième réflexion c'est que et je reviens sur mon point de où se position l'aide humanitaire comme secteur en fonction des urgences et c'est bien pris votre réflexion sur le fait qu'en cas d'échec total des services rendus par les pouvoirs publics il y a une forte nécessité pour l'aide humanitaire indépendante et à part mais dans beaucoup d'autres cas il faut commencer à voir que l'aide humanitaire c'est un complément c'est une extension c'est un renforcement donc qu'est-ce que ça veut dire pour les baires de fond ça veut dire qu'eux aussi ils doivent le voir d'une perspective locale sur la base des standards et les meilleures pratiques locales mais aussi les demandes donc au lieu d'être une force de push force ils doivent être plus flexibles pour fonctionner au cas des besoins et non de leur insistance même au Canada par exemple il y a eu une certaine complexité du fait que c'était par un mandat fédéral national pour lequel la croix canadienne se retrouvait à renforcer le ministère de santé au Québec c'est parce que quelque part c'est eux qui ont pris comme mandat le renforcement d'une certaine secteur et non d'être à l'attente d'une demande de renforcement et c'est sûr que ça existe au niveau international comme national Merci merci beaucoup Adam effectivement puis je reviens je pense que tu devant la nécessité de fonder de tout sur les bonnes pratiques en soi évidemment est un moyen peut-être de réguler l'équilibre entre la nécessité de l'international et la nécessité du local également Jean-Baptiste puis ensuite je laisse la conclusion le mot de la fin rapide à Diane Jean-Baptiste les bailleurs de fonds là-dedans les donneurs de contrats leur rôle est-ce qu'il y aura moyen est-ce qu'il y a un moyen de les influencer et ou de les intégrer à cet agenda-là on sait que le grand bargain évidemment il y a une implication il y a des objectifs mais comme tous objectifs et Dieu sait qu'on en a vu dans ces 50 dernières années des objectifs mondiaux en général c'est on fait faillite on change de nom puis on recommence comment on voit comment tu vois ça de ton côté ? à mon avis les deux gros enjeux c'est d'essayer de diminuer les limites administratives qui sont imposées par les bailleurs de fonds ça l'aiderait déjà beaucoup à l'amélioration de la qualité juste un exemple tout bête pour beaucoup d'organisations canadiennes c'est super difficile d'avoir des employés qui n'ont pas la résidence permanente canadienne si on est sérieux par rapport à la localisation si on est sérieux par rapport à avoir des gens qui sont efficaces sur le terrain juste d'éliminer cette frontière administrative-là qui est vraiment toute bête ferait une différence juste de principe ensuite de ça d'arrêter le financement par projet donc une grosse partie du financement des bailleurs de fonds se font sur une base annuelle il faut monter un projet etc. puis les standards sont déjà prédéterminés donc il y a déjà une liste pratiquement infinie de contraintes qui sont préimposées à l'opération humanitaire donc automatiquement qu'est-ce que ça fait c'est que le projet n'est pas basé sur les besoins mais basé sur les demandes ou les contraintes qui sont imposées par les bailleurs de fonds donc de donner un financement annuel aux différentes organisations qui ont prouvé à travers différents audits puis différents contrôles de la qualité qui peuvent faire leur preuve aurait beaucoup plus d'impact sur la qualité et sur l'impact sur les populations affectées je pense aussi que les organisations on a énormément de travail à faire donc je pense principalement dans les structures RH j'ai l'impression qu'en ce moment on engage les gens plus sur leur statut que sur leur capacité mais c'est sûr que faire une transition vers un recrutement basé sur les capacités ça nécessite de mettre en place des mesures qui vont mesurer les capacités de chacun des employés potentiels alors que c'est beaucoup plus facile de juste dire ah il y a une maîtrise il y a probablement cette capacité-là alors que dans plusieurs des profils de poste que j'ai regardé ce matin ça disait maîtrise dans un domaine connexe donc ça peut être à peu près n'importe quoi on ne sait pas si la personne a la capacité de gestion de projet en situation de crise ou la capacité de gérer un incident de sécurité mais c'est ça c'est compliqué puis même au niveau des médias des bailleurs de fonds dans toutes les organisations pour lesquelles j'ai travaillé même si il y avait quelqu'un sur place qui était beaucoup plus efficace pour parler de la crise en série au Niger on voulait un Québécois de Montréal pour parler de ça parce que ça ça va mieux aux nouvelles d'avoir un Québécois qu'il y ait quelqu'un sur le terrain donc je pense qu'on a beaucoup de changements à faire cognitivement de changements à faire en termes de paradigme opérationnel puis de forcer des conversations difficiles avec des gens qui n'ont pas forcément encore fait ce changement-là puis finalement en termes d'individus en termes de travailleurs humanitaires je sais que ça sonne quétaine je sais que ça fait un peu fleur bleue mais de tout le temps revenir aux principes humanitaires de dire ok ces standards-là ces processus-là ces façons de faire-là est-ce qu'au final ça va avoir un plus gros impact sur les populations affectées si la réponse c'est non c'est correct de remettre ça en question si ça nous permet d'être plus rapide d'être plus efficace d'avoir des services de qualité d'intégrer les populations vulnérables d'avoir les gens marginalisés qui ont une parole dans le débat puis dans les opérations qui vont être en place let's go c'est un standard qui au final atteint l'objectif humanitaire ultime d'avoir un impact sur les populations affectées mais souvent avec l'expérience et avec le cynisme s'installe on oublie ça il faut tout en faire l'effort de se rappeler qu'autant au niveau des barrières de fonds des organisations des individus que ce soit sur le terrain ou au siège notre priorité c'est les populations affectées que ce soit des populations affectées en ce moment on a un emergency response unit déployé à la Bay James ou que ce soit des personnes affectées par l'épidémie d'Ebola au Congo j'apprécie énormément le commentaire d'Adam de dire le travail humanitaire c'est pas à l'extérieur de nos frontières le travail humanitaire c'est où est-ce qu'il y a des humains qui sont en situation de détresse et en situation de difficulté si on priorise ça on devrait arriver on est d'accord et en fait c'est aussi le motto le motto de médecins sans frontières d'ailleurs de dire il n'y a pas de frontières on aide des humains indépendamment des statuts on est bien d'accord et je pense que il n'y a pas d'opération domestique ce qui est erroné on n'a pas de frontières mais on ne travaille pas au Canada et on ne travaille pas où il y a les sièges sociaux ça c'est un autre webinaire qu'on pourrait avoir mais il nous fera plaisir de toute façon il nous fait toujours plaisir d'être un incubateur d'idées et de discussions et je vais laisser la parole peut-être pour le mot de la fin à Diane sur les rapidement Diane on a déjà passé quelques minutes notre temps donc au niveau structurel dans tes observations on a parlé beaucoup durant toute la conversation des acteurs surtout type ONG aux newsiens etc mais les bailleurs de fonds là-dedans comment tu les perçois dans ta mécanique sur la pression de la professionnalisation pour aller plus vite je vais prendre un exemple ça va être plus simple dans le cas de Sphere de Manuel Sphere les bailleurs de fonds il y a tous les grands qui sont derrière la production du manuel la production du contenu là il y a comme un manque important de voir si oui ou non c'est utile comment c'est utile il n'y a plus personne pour il n'y a plus de budget pour regarder ce genre d'évaluation là donc ce qui fait que ça tend en fait à montrer que ce dont on parle depuis tantôt localisation etc il y a encore beaucoup de travail à faire concernant la professionnalisation mais moi je veux quand même accentuer le fait que si on avance un peu dans le bon sens il y a aussi le retour le revers de la médaille il ne faut pas non plus tomber dans le risque d'établir de voir s'établir une sorte de sous-traitance à distance ou de mécanisme d'extraction des données ou de l'information à la place d'une véritable complémentarité de co-construction dans les partenariats voilà c'était ça mon mot de la fin merci je crois que autant les quelques mots sur les principes qui ne sont pas du tout fleurs bleues d'ailleurs que ce que tu viens de raconter Diane mettre un peu les contours et les paramètres finaux de ça donc si on a des principes et qu'on ne les regarde pas on ne les tient pas en compte dans nos processus décisionnels je crois que évidemment on échappe l'essentiel et tu fais bien de le mentionner et ça a d'ailleurs été mentionné dans le chat merci alors écoutez merci à toi je crois que en tout cas comme je disais tout à l'heure pour nous à l'Observatoire c'est notre le mandat qu'on se donne c'est justement de servir d'incubateur de ces conversations-là en français de surcroît et évidemment de tenter de créer des ponts de manifester et de promouvoir la diversité des opinions et je le souhaite ardemment de tenter aussi d'y aller avec cet agenda décolonisant et un peu critique pour promouvoir et on le fait sciemment cet agenda de professionnalisation-là notamment comme bien d'autres par ailleurs alors je vous remercie énormément tout le monde Marie-Claude évidemment et Valériane pour l'organisation mes invités nos invités Adam merci beaucoup ça me fait plaisir de te revoir en espérant que tu reviennes vers Montréal pour des raisons personnelles sans avoir à passer par nos centres de personnes âgées bonne aventure merci grandement pour tes interventions très à propos et nécessaires Diane également pour tes recherches Jean-Baptiste aussi pour nous remettre à l'ordre avant que tout le monde quitte je vous remercie à tout le monde et encore au plaisir à la prochaine à la prochaine